Le passé c'est un poison, ce sont des expériences et si on ne le voit pas comme ça on essaye toujours de répéter ses beaux moments ou en tout cas d'y retourner pour se consoler. Non, ce n'est pas la voie là, on n'a pas du tout. Il ne faut pas vivre par la mémoire, absolument pas. Et d'autant plus dans des expériences spirituelles, des belles expériences spirituelles qui seraient comme une bibliothèque ou une référence. Non, il faut se libérer de ça. Est-ce qu'il n'y a rien à perdre en fait de laisser passer ça ? Il n'y a rien à perdre, on ne peut pas se perdre, on se cherche soi qui en est vraiment, ce n'est jamais perdu, ça n'a jamais été perdu. On ne croit que parce qu'on a des critères, on a des concepts de libération ou d'ignorance. On ne se perd jamais, on ne s'est jamais perdu. C'est pour ça que se libérer, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un accomplissement. C'est tout à coup se rendre compte, mais où étais-je ? C'était toujours là. Là, je savoure la vérité et rien ne s'accroche. Je laisse passer. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas du rejet non plus, ça passe. Ça passe, c'est de l'apparence, c'est de la création incontrôlable. Et les présentations, il n'y en a pas une qui soit plus représentative de ce qui est qu'une autre. Tout est cela. Tout est cela. Avec des formes différentes. Oui, il n'y a pas de meilleure. Non. Ça, c'est un jeu, effectivement. C'est un jeu. C'est un jeu pour avoir une vie meilleure, mais la libération ne s'occupe pas d'avoir une vie meilleure. Même si c'est très humain, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à vouloir une vie meilleure, mais il faut être sage. Tout de même, il faut savoir que ces moments ne viendront pas ou viennent, mais ne pas les retenir. Non. Se libérer, c'est une autre voie que celle qui permet d'avoir une vie plus meilleure, disons, plus paisible aussi. Ce qui est très bien. Mais disons que ça, je dirais, c'est une conséquence de la libération. C'est un cadeau. De connaître des moments ainsi. Mais ce sont des moments. L'être humain ne peut pas, serait un menteur de dire qu'il y a une expérience qui peut être permanente. C'est une utopie. Même s'il y a des expériences qui deviennent beaucoup plus longues dans le temps, où on peut avoir un refuge en soi, et en effet, donc, par les méditations, par beaucoup de notre pratique, on a une vie qui est meilleure, bien sûr. Tant mieux. Pourquoi pas ? Mais quand on recherche la libération, il faut s'attaquer directement à la libération. Et puis après, il y a des conséquences naturelles. Parce qu'on peut se perdre dans les voies de traverse. On passait toute sa vie. Et alors ? Il y a eu une vague d'engouement pour l'éveil. Oui. Et ça a été comme monté un peu d'un petit niveau. Depuis quand ? Depuis, je ne sais pas, depuis cinq ans. Ah oui ? Et quand moi, je fais les vidéos, les gens me demandent, tu penses que c'est un éveillé ? T'es sûre ? Ah oui. Comment tu peux savoir ? Ah oui. Et ça finit par devenir... Oui. Ah, oui. Oui, je comprends. Après tout... Et là, tu parles de libération, c'est beaucoup plus... Mais parce que l'éveil... Bon, c'est sûr, c'est un très beau mot, après tout, l'éveil. Mais je parle de libération parce qu'on a cru qu'on était lié, ignorant, qu'on n'était pas ce qu'on était encore. Donc, se libérer de ses croyances. C'est pour ça que je dis libération. Mais le mot éveil est beau. Alors, on peut se demander, mais c'est quoi l'éveil ? Tandis que se libérer, bon, je me libère de ce qui semblait m'accrocher. Mais je ne parle pas de ce que c'est. C'est impossible. Il me semble que l'éveil, finalement, c'est plus se mettre le pied sur le chemin et s'engager dedans, dans cette... Ça donne la direction. Voilà. Ok. Je ne vais pas pour... Je nourris l'intention de cette libération. Oui. Tant qu'on est accrochés au mot, de toute façon, c'est une erreur parce que la libération peut aussi être un concept. Donc, il faut toujours mettre les choses en place. Pour toi, ça s'est passé comment, ce basculement définitif ? Un jour, tu t'es réveillée et tu as senti que c'était... Mais non, mais non. J'étais une étudiante très, très lente. Très lente. Parce que, sans doute, que je me suis perdue dans des strates très profondes qui semblaient l'éveil. Donc, ça a été dans la nuit, un jour de septembre 97. Donc, c'est une histoire, ce que je raconte. Ça n'a rien à voir avec ce qui est. D'accord ? Mais disons, dans mon histoire de chercheur et de maître et disciple, on me téléphone dans la nuit disant que mon maître va mourir. Et, bon, j'étais en Belgique, je ne savais pas. Et alors, j'ai senti que c'était un moment aussi important que celui de ma rencontre avec lui. Et c'était bien, j'étais seule. Je me suis assise sur mon lit et j'ai gardé ce moment comme essentiel. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a voulu m'indiquer au fond de toute sa vie ? Tout à coup, je remettais en question ce que je connaissais ou ce que je vivais. Donc, ça a été l'urgence de perdre mon maître qui n'était évidemment pas le corps. Et ce que je pouvais connaître de lui, c'était l'urgence de la perte de ce nom et de cette forme. Et je savais très bien que le maître n'était pas ça. Mais j'avais sans doute encore besoin d'entendre. Donc, l'urgence. L'urgence de la perte de mon maître dans sa forme. Et ça m'a radicalement réveillée, ça c'est sûr. Quel cadeau ! Oui, quel cadeau ! Parce que je ne pouvais pas envisager aussi de pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Donc, le chemin, ça devait être par lui. Voilà. C'était maintenant ou jamais. Donc, l'urgence, oui. C'était maintenant ou jamais, mais vraiment. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'urgence l'autre jour. Mais c'est magnifique parce que grâce à ça... Oui, mais oui. C'était mon expérience. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont plus... Voilà, mais... Moi, je peux raconter ce qui m'est arrivé. que ce que je connais, je vais dire. Donc, ce n'est pas la peine de rester 30 ans non plus dans la bonne voie. Il y a l'urgence qui doit se créer. Alors, j'ai bien entendu que tu dis qu'il n'y a pas de conclusion à faire. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Mais on peut quand même constater que ces 30 ans te servent maintenant peut-être à connaître parfaitement toutes les... Mais ça, je suis d'accord. Tous les impasses. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais disons que ça ne m'a pas aidée personnellement. Donc, les voix sont mystérieuses. Les voix sont mystérieuses. On peut toujours expliquer. Disons qu'aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, je connais les embûches. C'est vrai, ça ne m'est pas inconnue. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je n'ai pas rencontré une expérience qui m'a été relatée que je ne connaissais pas. Donc, je sais de quoi je parle. Mais voilà. Et le tzatzang, tu disais, c'est vraiment important parce que c'est une confrontation directe, justement. Moi, je trouve que c'est essentiel d'avoir un maître vivant. Et un maître vivant, c'est le tzatzang. Que ce soit seul à seul ou avec d'autres, peu importe, c'est toujours seul à seul. C'est pour, justement, c'est pour se libérer, après tout, un tzatzang. C'est pour rien d'autre. Je crois que dans le livre de Kunjadji, il le définit, justement, dans Le Chemin de l'éveil. Enfin, je veux dire, il prend le temps de dire, effectivement, ce que tu dis de cette importance du tzatzang. Oh, mais c'est essentiel. Et pour lui, lui, c'était vraiment tout le temps en contact direct que ça se passait avec une générosité. Oui, oui. D'ailleurs, il était connu pour être celui qui ouvrait, dans le chercheur qui venait à lui, cet espace du soi. Mais comme leur mental n'avait pas été démystifié, n'avait pas encore, était encore plein, ils en faisaient un glimpse. C'était un donneur de glimpse. Donc, un donneur de cette expérience d'être. Mais grâce à ça, cette expérience d'être fait son chemin. Elle mange tout ce qui est de trop. Donc, parce qu'il faut... Je suis désolée d'interrompre, mais il faut... C'est très paradoxal. Il faut expérimenter pour pouvoir démystifier. Sinon, c'est théorique. Donc, lui, il donnait... Enfin, il donnait, il indiquait... Donc, il était possible de se réaliser ou de se libérer dans l'instant avec son indication. Mais c'est une question du mental. Si on a un mental trop... Trop encombré, il reprendra le dessus. Il en fera une expérience. C'est ça qui prend du temps, finalement. C'est ce mental de ne plus lui attribuer de valeur ou confiance. Ça, ça peut prendre du temps. Mais un jour, on comprend. Ah non ! Ah non ! Non, je ne vais pas là. Mais ça peut être saisi tout à coup. Mais c'est évident, quoi. Donc, c'est là qu'on devient radical. Sinon, on dit non et puis notre femme dit oui. C'est ça. C'est ça. On s'aménage des espaces de planques ou de... Je ne sais pas comment dire. Mais oui, on s'aménage des strates, des zones de plateformes qui ne sont pas des plateformes. Et tout ça, c'est dans le temps. Dans la création. Donc, on se leurre beaucoup, quoi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que faire. Et là, c'est par exemple très aidant de ne tirer aucune conclusion de ça. Alors, on le voit et on n'est pas là à alimenter ça en disant « Oh mon Dieu, je fais encore ça. » Ah non, non. Déjà, ça suffit de se leurrer avec cette base. Je suis ce que je crois être. Ou bien même si je démystifie, je suis ce corps et cet esprit. On ne va pas commencer encore à écouter tout le reste. Ça suffit déjà d'écouter ça. Donc, allons à l'essentiel. L'essentiel. Parce que, au fond, si cette base est questionnée et tout à coup, le mental dit « Ben voilà, maintenant je suis en éveil. » De nouveau, c'est foutu. La conclusion « Je suis dans l'éveil » est une trappe. Il ne faut pas la suivre. Donc, on ne sait pas ce que c'est. C'est inconnus. Mais c'est clair qu'on sait ce que ce n'est pas. Et cette autorité-là est naturelle du soi. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis cela, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon. Voilà. Quelle chance. Sinon, c'est récupéré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fait de belles rencontres, moi, à Lyon. J'ai fait de belles rencontres. J'ai fait de belles rencontres. J'ai fait de belles rencontres. Sous-titrage ST' 501